Monsieur le Préfet des départements de Kaulak et Nyoro, Monsieur le sous-préfet des arrondissements de Nguéelou et Mbadafoun, et des sous-préfets de Goudiri, Mesdames, Messieurs, Honorables députés, aux membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, membres du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Président du Conseil départemental, Madame la maire de la commune de Nguéelou, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, autorités civiles et militaires, notabilités religieuses et coutumières, Honorables et distingués invités, population de Gingineo. Monsieur le Gouverneur, Nous sommes encore une fois réunis pour participer à ce rituel de portée républicaine qu'est la cérémonie d'installation d'une autorité administrative, cérémonie matérialisant la fin de ma mission dans le département. À cet instant, je voudrais rendre grâce à Dieu d'avoir illuminé ma voix durant tout mon séjour dans cette partie du Saloum. Par la même occasion, j'exprime ma gratitude à Monsieur le Président de la République pour la confiance renouvelée à mon moment préfet du département de Louga. Monsieur le Gouverneur, Aujourd'hui, cette cérémonie ne constitue guère une opportunité pour dresser le bilan de mes actions, des actions menées dans la circonscription administrative. Elle est juste une occasion d'exprimer toute ma reconnaissance et ma gratitude à l'engroi de mes collaborateurs et de toute la population de Gingineo. Ainsi, je voudrais remercier très sincèrement d'abord le personnel de la préfecture, mes proches collaborateurs, qui, grâce à leur amour au travail, leur loyauté et leur diligence dans le traitement des dossiers, ont su instaurer une atmosphère sereine permettant de tisser entre eux des liens d'amitié et de fraternité. Ensuite, Monsieur le sous-préfet, si je suis mené des actions jugées satisfaisantes, c'est grâce à leur accompagnement, à leur abnégation. Plus que des collaborateurs, ils ont été pour moi des frères, des amis, allant jusqu'à partager mes moments de bonheur et de tristesse. Ils m'ont toujours, ils m'ont montré à chaque fois que l'occasion se présentait, leur empathie. Je garderai toujours en mémoire votre franche collaborateur. Et autres membres du CDD, je loue sincèrement votre constante collaboration. Vous m'avez toujours accompagnée avec abnégation dans toutes les missions, quelle que soit leur complexité. Je vous félicite pour cette rigueur que vous avez su instaurer dans le CDD. Et au-delà des rapports de travail, nous avons pu tisser des liens de solidarité par le biais de la Mécale. Monsieur Pouille l'a rappelé tout à l'heure. Les élites auditoriaux, le conseil départemental, le président du conseil départemental et les maires des 12 communes du département, ainsi que vos collaborateurs, je pense à Chermané, les secrétaires municipaux, Goumela, le secrétaire général, Alarba Diallo et les autres. Donc je vous remercie pour votre engagement au service des populations. Vous avez toujours apporté un soutien sur le département. Les jeunes et les femmes, merci pour avoir très bien compris ma démarche et mon orientation. Surtout les jeunes du quartier, le quartier de ma Côte-de-Barre, les jeunes, les femmes, les notabilités religieuses, je vous dis merci. Les autorités religieuses, vos prières m'ont toujours accompagnée, je continuerai toujours à les solliciter. Donc, la presse locale et les communicateurs traditionnels, Thoune, Moustapha Nying, Chermané, CIC-GOFM, merci pour votre accompagnement. J'en profite aussi pour témoigner toute mon affection au personnel de la gouvernance, aux adjoints, aux gouverneurs qui se sont succédés, aux gouverneurs sortants et à vous-mêmes, M. le gouverneur, pour votre appui constant. Et aussi, je n'oublie pas mes collègues préfets, les préfets de Nyoro et de Kaulak qui m'ont toujours considérée comme leur soeur. Je vous dis merci, chers collègues. Mes sentiments, M. le gouverneur, je quitte le département de Guingineau avec beaucoup de tristesse parce que laissant derrière moi des frères, des sœurs et des amis qui m'ont toujours témoigné leur affection. Mais ces sentiments se sont attendus par le choix porté sur M. Ahmadou Kumbangai pour me remplacer. M. le préfet en train est plus qu'un collègue. C'est un ami, un frère pour qui j'éprouve une grande admiration au regard de ses qualités humaines d'abord et de ses qualités professionnelles également. Je vous invite à le soutenir et à l'accompagner pour impulser une nouvelle dynamique de développement du département. M. le préfet, le département de Guingineau est en pleine expansion compte tenu des projets qui sont en cours de réalisation parmi lesquels je peux citer le projet d'assaisonnement des eaux usées de la commune de Guingineau sous la conduite de l'ONAS dont le niveau d'exécution est de 50%. Les réalisations des projets de route de la RN4 Ndjebel y compris la boucle d'aides face et d'une piste à Ganyek Ourore Mandekuta Ses travaux sont à un niveau d'exécution de plus de 80% de la commune de Ourore De même, le FERA en partenariat avec la commune de Guingineau a réalisé une voirie communale de plus de qui soit installée M. le préfet, j'ose espérer que sous votre supervision ces projets de l'Etat les membres de ma famille ma belle famille mes enfants mes amis et mon époux qui est là ici présent pour tout l'amour et le soutien permanent qu'il me procure population de Guingineau je vous remercie infiniment merci beaucoup M. le Gouverneur